Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, comme dit la chanson, ce soir c'est Noël, peut-être que vous ne connaissez pas cette chanson, mais ici on la connaît bien. Et aujourd'hui, je vous propose plusieurs astuces pour fêter ce 24 décembre. Allez, c'est parti, première astuce du 24 décembre, ça concerne l'application Message. Vous le savez, depuis iOS 17, vous avez un nouveau menu, lorsque vous appuyez sur le plus, vous accédez aux différentes sections. Vous avez l'appareil photo, les photos, les autocollants, les mémojis, mais peut-être que ça ne vous convient pas, en tout cas l'ordre ne vous convient pas, vous allez pouvoir le changer comme ceci. Tout simplement, vous maintenez enfoncé la section coulée modifiée et vous n'avez plus qu'à la glisser là où vous désirez. Et puis, petit rappel, si vous maintenez le plus enfoncé, vous allez directement dans l'appareil photo, ça permet de gagner du temps. Dans un autre genre, vous le savez peut-être, mais on peut demander ça à Siri. Quel bruit fait le loup ? C'est un loup. Quel bruit fait le chat ? Un chat, ça ressemble à ça. Mais vous allez même pouvoir affiner un peu plus. Quel bruit fait le caniche ? C'est un caniche. Quel bruit fait un labrador ? Un labrador retriever, ça ressemble à ça. Voilà, astuce complètement indispensable. Pour déverrouiller un téléphone, alors s'il est déjà allumé, vous le savez, vous, soit vous le déverrouillez avec Touch ID, soit avec Face ID. C'est le cas ici avec Face ID, mais vous pouvez le bloquer en appuyant cinq fois sur le bouton latéral comme ceci. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire ça. Et maintenant, il vous redemandera forcément le code d'authentification et c'est plus Face ID ou Touch ID qui prendra le relais. Vous le savez, vous pouvez lancer un minuteur avec Siri. Vous pouvez même lancer plusieurs minuteurs maintenant. Et puis pour consulter ces minuteurs, vous pouvez les consulter directement avec Live Activities. Pour ceux qui auraient un iPhone compatible avec la Dynamic Island, vous le voyez, vous avez votre minuteur juste ici. Vous pouvez le supprimer en appuyant dessus, mais également en glissant comme ceci. Alors, ça ne va pas supprimer le minuteur de Live Activities. Votre minuteur continue de tourner, mais en tout cas, vous ne l'avez plus dans la Dynamic Island. Le saviez-vous, on peut dans l'application photo copier et coller ensuite les différentes modifications apportées aux photos. L'avantage, évidemment, c'est le gain de temps. Vous allez faire plusieurs modifications et si vous avez plusieurs photos à modifier, forcément, ça va être un petit peu long. Donc, par exemple, ici, on va modifier les teintes de Casimir. Et vous allez voir qu'on va pouvoir appliquer ensuite à d'autres photos exactement les mêmes modifications. Bon, donc un vrai gain de temps en tout cas. Donc, je vais essayer d'avoir des couleurs un petit peu plus vives. Donc, on peut modifier l'exposition, la saturation, l'éclat éventuellement. Donc, ça, je vais le faire juste là. Une fois que vous avez terminé, vous allez dans les trois petits points en haut à droite et vous allez pouvoir copier les modifications. Voilà, c'est enregistré. Ensuite, je vais choisir une autre photo. Voilà, celle-ci. Je clique sur modifier. Je vais dans mes trois petits points. Et là, j'ai simplement appuyé sur coller. Et voilà. Donc là, je récupère toutes mes modifications en un seul clic. Et puis, je termine par une astuce. Alors là, c'est un classique, mais ça peut être utile ce soir pour chanter. Donc, lorsque vous êtes dans l'application Apple Music, vous cliquez juste ici. Vous avez les paroles de la chanson. Ça, vous connaissez. Et en appuyant sur ce bouton, vous allez activer ou non l'isolation vocale. Vous allez pouvoir baisser le curseur au maximum comme ceci. Et là, normalement, vous n'entendrez quasiment plus les voix de la chanson. Donc, ça va vous permettre de chanter tranquillement ce soir. Pour ceux qui auraient une Apple TV, surtout, n'hésitez pas à utiliser l'Apple TV avec votre iPhone pour utiliser le karaoké de l'Apple TV. C'est un petit peu plus sympa, notamment avec les effets d'arrière-plan. Voilà, c'en est terminé pour ces astuces. Moi, je vous souhaite une agréable journée, évidemment. Et puis, surtout, un très bon réveillon ce soir. De bonnes fêtes en général, puisque ça ne fait que commencer. Et puis, donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ho, ho, ho.